Hello, hello ! Merci à ceux qui me suivent et bienvenue à tous ceux qui me découvrent. J'espère que vous apprécierez mes conseils de lecture dans ce genre très particulier. On aime ou on n'aime pas. Comme vous le savez, j'ai décidé de revisiter ma bibliothèque spéciale. Aujourd'hui, dans la collection passion, deux romans. En général, je me méfie quand il y a deux romans. On a toujours l'impression qu'on nous refourgue un bien et un plus que moyen, voire insuffisant, sans âme ni consistance. Bon et bien, le premier dont je vais vous parler est le second. Ma relecture a débuté par le second roman. Une sulfureuse rencontre. Nos deux protagonistes travaillent ensemble. Lui et elle, Wendy et Marcos. Il travaille dans un restaurant qu'il a en gérance. Elle lui a été imposée par les propriétaires. Il assure elle une opinion bien tranchée et surtout négative. Une gosse de riche, quoi. En effet, par une décision familiale, elle se retrouve, loin de chez elle, à être serveuse débutante, aux côtés d'un sublime Apollon. En fait, elle a été expédiée. On s'est débarrassé d'elle à cause de quelques commérages et surtout pour qu'elle se trouve une voie, un but, qu'elle fasse quelque chose de sa vie. Il est odieux avec elle, met tout ou presque tout en œuvre pour orchestrer son départ. Rien de flagrant, ni au grand jour, mais il organise son départ, sans succès, car elle tient bon. Malgré son antipathie affichée, elle le trouve attirant et le lui montre. Et c'est à force de relance qu'elle réussit à le faire céder et à entamer une relation. « Cheme faisant, notre Apollon prend peur et s'enfuit. » Ça n'a rien de drôle, mais à ce moment-là de l'histoire, et en prenant du recul, on s'en rend compte que, en tant que lecteur, le personnage masculin a revêtu l'attitude habituellement dévolue aux femmes. Chez Harlequin, ordinairement, c'est la femme qui fuit. Peut-être pas pour les mêmes raisons. Elle ne veut pas être collante. Ou à intégrer que ce n'était qu'une aventure sans lendemain. Lui, ici, c'est juste parce qu'il a peur des sentiments qu'il éprouve et qu'il n'a pas encore nommés. Peur des bouleversements que cette relation amènerait dans sa vie de célibataire. Une peur qui se désintégrera une fois qu'il aura fait face. Bon, comme vous le savez déjà, c'est une relecture d'un bouquin que j'avais apprécié puisque je l'ai gardé dans ma bibliothèque spéciale. J'ai toutefois deux bémols. Le premier, les scènes érotiques sont trop rapides. La première est un peu détaillée. Mais les autres, fuz, zappé. Deuxième bémol. Le titre est un peu trop aguicheur par rapport au contenu. Je n'ai pas trouvé le côté sulfureux puisque peu ou personne n'a été offusqué par leur rapprochement. Encore une traduction de titre hasardeuse à milieu du titre en anglais. Voilà pour le roman numéro 2, Une sulfureuse rencontre. Ah bien sûr, le petit régime. Un désir brûlant. Wendy en est sûre maintenant. Cette lueur qu'elle voit briller dans le regard de son patron Marcos Mendoza n'a rien d'autre que du désir. Du désir à l'état brut. Profondément troublée par cette découverte. Elle est aussi très surprise car depuis qu'elle travaille pour cet homme sombre et énigmatique, celui-ci ne lui a jamais montré que du mépris et de la froideur, allant même jusqu'à mettre en doute ses compétences professionnelles. Maintenant le premier. L'enfant secret d'Aristide Sarantos. Ça commence sur une situation de vie somme toute normale. Mais peu ou pas courant de charlequin. Les funérailles. Les personnages centraux, en dehors du couple à l'honneur, je m'explique par la suite, sont des rivaux en affaires. L'un d'eux vient de s'éteindre. Son enterrement est l'occasion de mettre en présence nos principaux protagonistes, lui et elle. J'ai beaucoup souri en lisant. Le genre de sourire qui suscite la curiosité chez tous ceux qui pourraient vous observer. Un sourire équivalent à « Oh, mais quel toupet ! » Même si la rencontre est un peu triste ou nette, la suite est plus… comment je pourrais dire ? Épique. Et cela promet des bons moments de lecture avec le sourire. Rien que ça, ça vous laisse imaginer, ça en dit long sur le caractère du bonhomme et sur le répondant de Madame qui est à la hauteur. Bien sûr, au vu du titre, il y a un enfant au centre de cette histoire. Pour susciter votre envie, sans trop en dire, leurs parents sont adversaires, voire ennemis, et ils reprennent le flambeau. En étant à leur tour adversaires, mais pas vraiment ennemis. Car dans ce tableau, il est semélié de l'attirance, de la passion. Une relation cachée aux yeux des autres membres de la famille, jusqu'au jour des retrouvailles ou des ressemblances physiques trop frappantes avec un petit être viennent perturber des certitudes établies. J'adore la scène où il reconnaît son enfant, sa progéniture, en un regard. J'adore cette scène. Vous allez me trouver toujours insatisfaite, mais j'ai trouvé quelques longueurs quand même. Le dernier tiers est romantique à souhait. Peut-être trop. Quand on a une âme de romantique, peut-on trouver un roman trop romantique ? Non. Sinon, il faut arrêter de lire Harlequin. On est d'accord. L'attendrissement d'un géant. Ça pourrait être le titre de ce troisième tiers. Le dénouement est relaté du point de vue de la femme et ne relate que les faits du bonhomme. Il me manque donc tous ces états d'âme qui expliqueraient ces différentes actions. On comprend bien le pourquoi à la fin. Mais la lectrice que je suis fait aussi tous ces tourments. Petit résumé. Aristides Sarantos est de retour. Lorsque cette rumeur arrive enfin jusqu'à elle, Silène sent son cœur se serrer et une foule de souvenirs la submerge soudain. Cette fameuse nuit, les merveilleuses caresses d'Aristides, son regard sombre et brûlant, des souvenirs bien trop troublants, qu'elle s'efforce aussitôt de refouler. Car elle sait que cet homme d'affaires impitoyable n'est pas revenu pour elle, mais pour reprendre le fil de leur histoire. Il est revenu pour se venger, pour les affronter, elle et sa famille. Elle est donc bien décidée à se battre et surtout à ne pas lui révéler ce secret qu'elle garde pour elle depuis deux ans maintenant. J'ai un dilemme. J'ai aimé le second roman. Une sulfureuse rencontre auxquelles j'ai donné quatre étoiles. Mais le premier n'est pas mal non plus. Surtout le premier et le troisième tiers. Je ne les mettrai pas sur le même plan. Je donne aussi quatre étoiles. Vous allez vous moquer de moi parce que si je fais un retour sur mon opinion du début où je disais qu'on nous refourguait sur deux romans on nous refourguait un bien et un moyen, bien sûr ce coup-ci les deux valent le coup. J'espère vous avoir donné envie de les découvrir. L'enfant secret d'Aristud et Sarantos est une sulfureuse rencontre. Si vous les lisez pensez à me dire ce que vous en pensez. Voilà chère lectrice, voilà chère lecteur, à bientôt pour de nouvelles aventures romantiques. Ciao ! Sous-titrage ST' 501